La carrosserie est nickel Voilà ce qu'on doit faire cette semaine. On a trois voitures qui viennent d'être peintes, et on va vérifier que la carrosserie est nickel, et ensuite on va finir de les remonter. Actuellement, on a quatre voitures qui ont besoin d'un nouveau contrôle qualité. La Barracuda convertible 383 automatique carburateur 4 corps de 70 de Kimberley Cook, la Cuda 383 automatique FE5 Rally de 70 de Mark et Elena, la Superbird de 70, blanc alpin de Mike Hill, et la Charger FY1 Jaune Banane 318 Rally de 72 de Jim et Mitzi. Je veux que ce contrôle qualité soit effectué en groupe. Alors, on a certaines choses à faire avant. Royal et Darren vont récupérer la capote mobile de la Barracuda de 70. Ils vont la démonter, la nettoyer, la remettre en état pour qu'on la peigne et qu'on puisse ensuite la monter. Darren doit terminer le compartiment moteur de la Superbird de 70 pour que je l'approuve, puis qu'il soit peint en blanc. Josh et moi, on doit passer en revue la Charger Amy de 70 pour que je lui montre comment commander correctement les pièces détachées. Mais avant tout, on doit remonter les suspensions avant et arrière sur la Challenger RT 446, 4 vitesses de 71 de Chris Triscol. Ça veut dire qu'on pourra ensuite avancer la voiture, comme si on jouait à une version géante de Tetris. L'avancer jusqu'à ce qu'on puisse l'amener là, virer l'Aladdin, pousser la Barracuda et... C'est quoi Tetris ? C'est un jeu vidéo, tu connais pas ? J'ai deux Tetras cardinales dans mon aquarium. Sois plus précis. Tetris, pas Tetra. Tu parles de poisson ? De quoi tu parles ? Et toi ? Bon, est-ce que vous avez une question, un problème peut-être ? Oui, moi. En plus d'être un grand dadet ? Je dois filer. Toi, ta tête. Quoi ? Elle me revient pas. Oh non. Je dois filer. Zut. Mais je reviens. Quoi ? Dans une semaine ? Non, dans une heure. Royal dit qu'il a trois ou quatre boulots. Je pense qu'il doit en avoir deux et c'est assez pratique. Chaque fois qu'on attaque le gros boulot, il doit aller bosser ailleurs. T'as une grosse pression. Je vais faire le ménage. Et voilà pour le gros. Et encore un. Je t'ai pas touché, moi. Tu pourrais te conduire comme un humain au lieu de gueuler comme un animal ? Si les gars étaient plus concentrés et faisaient moins les andouilles, on travaillerait dans une ambiance plus calme, plus paisible. Il ferait mieux de prendre exemple sur moi.